Ce lundi 19 juin, TMC rediffuse le film culte de toute une génération, Forrest Gump. Dans celui-ci, Tom Hanks incarne le célèbre Forrest, un jeune homme dont la vie fait écho à tous les grands moments de l'histoire américaine d'après-guerre. Mais que devient celui qui incarnait le personnage enfant ? Cours Forrest. Cours. Il est des films qui marquent grâce à des répliques cultes, mais aussi grâce à l'émotion qu'il dégage. Forrest Gump fait partie de ces films-ci. Réalisé par Robert Zemeckis, déjà à l'origine de la trilogie culte Retour vers le futur, dans lequel Michael J. Fox incarne un adolescent voyageant dans le temps, Forrest Gump a marqué un grand nombre de spectateurs à sa sortie en 1994. Le long métrage a même remporté pas moins de 6 Oscars l'année suivante, dont, Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur acteur pour Tom Hanks. Avec le temps, le film est devenu un objet culte, qui traverse les époques et les générations, notamment grâce à l'interprétation parfaite de Tom Hanks dans le rôle. Mais outre la présence de l'acteur, et de son pendant féminin, Jenny, qu'incarne Robin Wright, il y a Michael Cohn et Humphrey, qui incarnent le personnage enfant au début du film. Un jeune acteur qui a depuis changé de carrière. Je trouvais les hélicoptères cool L'histoire de Forrest Gump commence enfant. Il sort de chez le médecin avec un appareillage sur les jambes afin que son dos se redresse. A l'époque, pour incarner ce jeune garçon à l'allure improbable c'est Michael Cohn et Humphrey, âgé de 8 ans, qui est choisi par le réalisateur lors d'un casting public à Memphis. Si sa performance marque les esprits, ce dernier ne reviendra que trois fois sur les écrans. Une première fois dans le téléfilm à Paint Down, puis dans Pathfinder, vers la victoire en 2011 et Night Sands en 2021. Une carrière en dents de scie, qui est due à l'engagement dans l'armée de ce dernier. En effet, au lieu d'embrasser une carrière d'acteur, ce dernier va rejoindre l'armée des Etats-Unis en 2004. Une vocation qui est née sur le plateau de tournage de Forrest Gump, comme il le confiait au Daily Mail, je disais souvent aux réalisateurs et aux producteurs combien je trouvais les hélicoptères cool et un week-end, ils ont fait en sorte que certains des soldats m'emmènent à Paris-Seyland pour me montrer les avions de chasse. Je peux dire en toute honnêteté que cette expérience a clairement motivé ma décision de rejoindre l'armée plus tard. L'acteur a donc rejoint l'armée, dans un premier temps au premier bataillon du 36e régiment d'infanterie avant d'être déployé en Irak. Depuis il a été diplômé en relations internationales à l'Université de l'Alabama du Nord, et vit sa vie loin des caméras, pour lesquelles il restera à jamais le jeune Forrest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501